C'est des solutions économiques. Et ce qui était très frappant dans votre discussion tout de suite, c'est que vous ne parliez que du passé, des règlements de comptes sur l'esclavage, vous parliez de l'histoire. Personne ne parle de ce contour. Personne ne parle de ce contour. Mais ça est aussi diplomatique. Le fait que la France puisse avoir une politique étrangère, déjà c'est un phénomène d'union. On ne peut plus distinguer la diplomatie de l'économie dans le monde globalisé. On ne peut plus. Il faut arrêter de parler, je dirais, de toutes ces choses du passé. Il faut quand même aborder la question de l'avenir économique du pays. Une minute, ou rien, vous t'avez dit. J'insiste sur le fait. J'insiste, s'il vous plaît. Si on pouvait ne pas m'interrompre, j'insiste sur le fait. Et je reviens là-dessus, puisque je reviens sur la question de l'enrichiracisme moral, qui pour moi est un désastre intellectuel. Je crois que le racisme est un système de domination et que celui qui clive la société entre les dominants racialement et les dominés racialement, et que ceux qui sont dominés racialement ne peuvent en aucun cas être racistes anti-blancs. Ils peuvent avoir la haine, ils peuvent avoir autant de sentiments haineux ou de conflits, tout ce que vous voulez, mais pas être racistes anti-blancs. Mais dans les films musulmans, c'est le contraire, alors. Et que l'antiracisme moral est une défaite de la pensée. Rappelez-vous les slogans de SOS Racisme, touche pas mon pote, et c'est contre ça qu'il faut lutter. On avait un antiraciste blanc, qui, c'était un débat entre blancs déjà, un antiraciste blanc qui dit à un raciste blanc, touche pas à mon pote, sachant que le pote en question était un espèce de figurant qui n'est pas acteur de sa vie, et on protège... Je suis quelle couleur, moi ? Non, non, mais vous dites blanc, moi je suis quoi ? C'est une catégorie politique pour moi. Ah, c'est une catégorie politique. C'est une catégorie politique. Non, mais c'est un blanc sociologique consubstantiellement dominateur. Vous en savez pas ? Non, mais c'est important. Je ne sais pas si je suis blanche. C'est la soupe totale. C'est important, ça n'a aucune importance, vous s'ailliez blanc foncé. Moi je suis blanche, et je ne suis pas vue comme blanche. C'est ça le problème. C'est consubstantiellement dominé. Donc je rappelle ce débat des années 80 entre le blanc antiraciste qui dit un blanc raciste ne touche pas à mon pote finalement l'indigène qui encore une fois n'est pas acteur de sa vie et qu'on protège si vous voulez, en tout cas l'antiraciste aux blancs, comme on protège les bébés phoques. Bon, tout ça pour vous dire que d'abord d'une part ceux qui vivent le racisme sont acteurs de leur vie et en aucun cas d'autres peuvent les libérer de cet état de fait et que par ailleurs il s'agit donc de bien considérer, parce que je crois que ce débat qui va surgir dans les années à venir sur le racisme anti-blanc est dangereux. Ce débat que vous vous apportez, M. Gouradol, au milieu de la place et que vous assumez actuellement... Ah, pleinement. Puisque vous me vivez comme un blanc dominateur... Non, du tout, monsieur. Je ne voulais pas... Apparemment ça n'est pas incompatible. Je serais même un super blanc à vos yeux. Oui, oui, j'ai bien compris. Mais de toute manière, les indigènes de la République sont, à mes yeux, les concepteurs de cette détestation de l'homme blanc occidental. Et donc je fais mienne vos définitions. Je parle de domination de l'hôpital. Il n'y a pas de haine, je peux rappeler un peu. Non, non, mais il n'y a pas de haine, vous ne le faites pas exprès. Ce qui est extraordinaire ce soir, c'est qu'on a l'illustration de ce qu'on décrit dans le bouquin, à savoir qu'on navigue en pleine panique morale et que toutes ces paniques morales nourrissent effectivement un phénomène de contestation droitière. Puisque la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que la contestation ne passe plus par la gauche ? Et elle ne passe plus par la gauche parce qu'une certaine gauche, une certaine élite de gauche passe son temps à flatter, comme disait Pasolini, sa bonne conscience avec son indignation au lieu de résoudre les problèmes assez simplement en définissant ce qui peut faire un cadre collectif qui s'appelle, à mon sens, la nation, qui n'a pas une identité fermée, qui est la nation civique, qui s'articule dans l'Europe. Les choses sont assez simples au fond. Ce à quoi on assistait ce soir, c'est-à-dire qu'on était accusé avec Emmanuel Todd de ne pas aimer le pinard, tout ça vire au délire. Ce qui est une injustice totale pour moi en tout cas, je crois Emmanuel Todd. Donc on navigue en plein délire si vous voulez. Ça a été le cas auparavant, vous avez l'affaire Guggenheim avec Aristote au Mont-Saint-Michel où ce type a été cloué au pilori. Vous avez en face Vincent Gesser qui est un chercheur qui a été cloué au pilori parce qu'il est accusé, alors qu'il est un chercheur du CNRS. Donc vous avez des paniques morales croisées où les uns et les autres s'envoient des questions identitaires complètement délirantes au lieu de se poser avec, pour les uns, une espèce de bonne conscience qui les empêche de voir les problèmes et pour les autres, une espèce d'idée qui consisterait à dire la France est en voie d'islamisation comme si nous étions au bord de l'adoption de la charia par une assemblée nationale dominée par les islamistes. Il faut arrêter les délires. Non, sur la gauche, non, 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 quand même sur la gauche un point. La gauche n'est pas morte, toutes les régions françaises sauf une sont contrôlées par la gauche. J'ai une thèse, une minute quand même. Sauf que la gauche n'est plus la gauche depuis longtemps. La gauche joue le même jeu que la droite depuis très longtemps, ils nous ont vendu à Maastricht, ils nous ont vendu à Bruxelles, etc. Depuis 30 ans, il n'y a plus de gauche, ça c'est clair. Donc, simplement, je suis assez ahurie de voir à quel point certains ici font l'autruche. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, les Français, ils ont un quotidien difficile. On dit, ah, non, non, le problème n'existe pas, je ne veux pas en entendre parler. On a un quotidien des Français, madame. C'est assez étonnant. On est dans une crise civilisationnelle énorme. Il y a un racisme anti-blanc qui se développe. De plus en plus, si, madame, j'en sois des témoignages tous les jours. C'est quelque chose d'important. Oui, 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 j'existe, monsieur, je suis désolée. Excusez-moi d'exister, monsieur. Donc, ce racisme anti-blanc existe. Les problèmes religieux sont énormes dans les hôpitaux, avec des tas de médecins qui ne réussissent plus à soigner les femmes, parce qu'ils n'ont pas le droit de les toucher. Ça, c'est le quotidien, je suis désolée. Mais c'est vrai, monsieur. Mais c'est vrai. Et on n'a pas de problème de santé. Les performances médicales de la France sont parmi les meilleures du monde. Si ces problèmes se posaient, on aurait des hausses du taux de mortalité infantile. On ne les a pas. Vous racontez n'importe quoi. Je vous arrête parce qu'on n'a plus qu'une minute. D'accord. On a le genre à sa main. Au moins une minute pour prononcer les deux mots qui n'ont pas été prononcés jusqu'à présent. Vraiment, le mot de république et le mot d'universalisme. Parce que s'il y a quelque chose qui est caractéristique de la république, c'est précisément que ces repères tendent le plus possible vers l'universalisme. Et moi, ce que je regrette, si vous voulez, par rapport à certaines minorités qui sont encore très militantes, très militantes, et que j'aimerais bien voir quand même devenir un peu plus raisonnables, mais elles ne sont pas nombreuses, c'est qu'elles acceptent précisément, mettant le pied sur le sol de France, d'accepter ce qui est l'essentiel de son message, qui n'est pas une notion d'identité, parce que l'identité, ça ramène au particularisme, mais qui est le message universaliste de la république. Et ça, ce n'est pas une idée... Mais pour tout le monde, figurez-vous, ça se partage, l'universalisme. Et ça, ce n'est pas une idée pour le 19e siècle ou pour le 20e siècle. Je pense que si on veut entrer dans la modernité, on a ça ou on crève. Paul-Marie Couteau, très vite. Je suis frappé que l'on n'ait pas, alors que le sujet est politique, que l'on n'ait pas abordé la question politique, c'est-à-dire une modification brutale, profonde, du paysage politique français, et notamment à droite. Je suis à peu près persuadé... Vous n'avez parlé que de ça ? J'essaie, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout. C'est tout de même un bouleversement important, c'est peut-être ce que l'histoire retiendra, c'est qu'on est en train de passer d'une droite à l'autre, d'une droite parlementaire, dont d'ailleurs un bon nombre d'éléments ont quitté le logiciel de l'UMP, alors qu'ils sont élus, y compris députés, sénateurs, UMP, qui rejoignent le logiciel de la droite nationale, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont failli. Ils savent d'ailleurs très bien que l'année prochaine, s'ils perdent l'Élysée, ils ne sauveront leur siège qu'en faisant la jonction avec le Front National, ce qui était inscrit dans les étoiles, et que très vraisemblablement, le piège de Mitterrand consistant à couper en deux la droite est en train de s'évaporer dans la nature. Et je vois l'année prochaine, ça me paraît encore une fois, inscrit dans les étoiles, surtout lors des législatives de 2012, une jonction, peut-être pas une fusion, mais une alliance, une jonction, en tous les cas localement, entre une partie, une partie importante de la droite parlementaire et la droite nationale, ce qui va complètement bouleverser le paysage politique. On pourrait même arriver à un point où la droite perd l'Élysée, mais gagne par des alliances aux législatives, la majorité à l'Assemblée. Et très certainement, ça, c'est le fait marquant, beaucoup plus que la soupe antiraciste, dont on n'a pas de sous le chapeau, parce que c'est peut-être la perspective d'un rétablissement, on n'a pas utilisé ce mot-là, de la souveraineté, c'est-à-dire de la politique de la France. Plutôt que droite nationale, j'aime mieux l'expression droite républicaine. Un mot, William Golnader. C'est pas si différent. En opposition avec M. Todd, nous étions encore dans une période religieuse, nous en sortons, c'était la nouvelle religion profane de l'antiracisme, antiracisme biaisé, avec un mépris large des autochtones. Donc je pense que c'est important, et d'autre part, oui pour l'universalisme, mais dans le respect des identités. Il ne peut pas y avoir d'universalisme sans identité non exaltée. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !